Bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce bulletin d'info météo de ce 29 décembre 2013, le dernier de cette année, et il ne sera pas très réjouissant, parce que c'est vrai que pour l'instant, nous avons profité de notre belle journée, et demain ne se verra pas encore exceptionnellement mauvais, mais à partir de mardi et mercredi, c'est un défilé de perturbations qui va véritablement s'organiser, et nous allons pouvoir voir ça sur les cartes du modèle européen. Donc c'est vrai que lundi et mardi, vous allez avoir des hautes pressions situées sur le continent qui vont affaiblir dans un premier temps les perturbations et qui voudront pénétrer sur nos régions, mais à partir d'un certain moment, ces hautes pressions vont véritablement s'évacuer totalement vers la Russie, la mer Noire, et c'est donc bel et bien un défilé de perturbations qui va se mettre en place avec la dépression sur le proche Atlantique. Et pour ne pas perdre de temps et être vraiment très clair, nous allons pouvoir observer les cartes des précipitations pour la semaine prochaine. Donc effectivement, nous allons avoir dans un premier temps cette perturbation lundi qui va pénétrer sur le territoire, et nous allons pouvoir constater à quel point les hautes pressions vont effectivement l'affaiblir en arrivant chez nous. Donc vous voyez que les couleurs bleues deviennent de plus en plus claires jusqu'à totalement disparaître. Donc ça, c'est une première perturbation qui va nous arriver, mais vous voyez qu'une nouvelle va arriver donc mardi. Donc mardi, ça a 15h Z, donc 15h GMT, donc 16h chez nous. Et bien donc une nouvelle perturbation arrive. Alors évidemment, la grande question est de savoir si elle va passer réellement sur nos régions pendant la nuit du réveillon. Et bon, le modèle européen, lui, semble assez pessimiste. Et si je prends une carte rapprochée, voilà ce que cela donne. Donc toujours, minuisette, c'est-à-dire une heure du matin, donc heure locale, et bien on peut quand même constater que des pluies traversent entre pays. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Si nous voyons par contre le modèle WRF, qui est donc extrait du modèle des Etats-Unis, alors on voit que la perturbation, elle, est plus sur la partie est du pays. Alors bon, désolé pour les Liégeois et les Luxembourgeois, mais éventuellement que les Bruxellois et le feu d'artifice du Mont-des-Arts pourraient tout juste échapper aux intempéries. Et évidemment, c'est encore compliqué à préciser, mais ça fait à se jouer à vraiment rien du tout, probablement. En tout cas, si nous continuons à mettre en mouvement les perturbations de la semaine prochaine, nous pouvons constater qu'une nouvelle perturbation s'approche de nos régions dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc on peut le voir, et donc elle va nous traverser avec pas mal de pluie. Et puis, c'est encore d'autres perturbations qui vont arriver après. Nous pouvons voir qu'il y a encore d'autres pluies qui nous arrivent pour vendredi. Et puis, ça va continuer. Vous allez avoir samedi encore une autre perturbation qui s'approche de nos régions. Avec cette petite différence, c'est qu'un petit flux de nord-ouest va arriver sur l'Europe occidentale. Et donc, les températures pourraient un petit peu fraîchir à ce moment-là. Mais vraiment, rien, absolument rien, ne va arrêter ce défilé de perturbations la semaine prochaine. Il faudra vraiment prendre régulièrement son parapluie. Alors, à plus long terme, on peut juste faire remarquer éventuellement l'arrivée. Donc, si nous prenons la carte hémisphérique, nous pouvons juste voir le développement d'un anticyclone ici, sur la Russie. Donc, ça, c'est le lundi 6 janvier. Quel sera son mouvement et ses interactions avec toujours une grosse dépression sur l'Atlantique ? On verra bien, mais comme je l'ai dit, avec cette histoire de vortex polaire, eh bien, il est toujours bien présent sur nos régions et le flux de l'ouest semble vraiment indéboulonnable. Donc, un mauvais début d'année 2014 que je vous souhaite malgré tout la meilleure possible. C'était donc mon dernier bulletin de 2013. Et j'espère donc que cette année 2014 se passera dans la meilleure condition pour vous, avec pas trop d'entempéries si possible. En tout cas, c'est tout le mal que je vous espère.